bonjour tout le monde bon concernant notre horaire aujourd'hui on a eu évidemment après marquette une séance haussière et on avait notre point bas évidemment du jour ça il n'y avait aucun doute là dessus c'était ma question que je posais c'était notre point haut évidemment quand on est arrivé sur les 61 fibo c'est là que j'ai fait un message d'attention à tous pour vérifier voir si jamais c'était ici notre point haut du jour et effectivement ça a été le cas ce qui veut pas dire que moi j'ai shorté c'est pas ce que je suis en train de dire c'est que je cherchais quand même un point d'appui pour tracer mes fibo tout simplement donc c'est à ce moment là que j'ai tracé mes fibo et j'ai fait une planification en conséquence évidemment durant la première moi je ne savais pas que le marché allait se retourner il s'est retourné tranquillement voilà c'est comme ça que j'ai pas eu le choix de m'ajuster finalement en cours de séance j'ai quand même eu certaines zones qui étaient intéressantes notamment les 38 que j'avais partagé à tous à vérifier et les 50 pour un rappel qui était de préserver les 50% du mouvement du jour en fait donc on voyait bien par contre à ce moment là je voyais déjà qu'un overlap ici avait cédé et même on avait eu un breakout baissier et c'est à ce moment là que j'ai envoyé aussi un plan de vente en edge ou peu importe mais en tout cas moi personnellement c'était mon plan de vente personnel en ajustement évidemment par rapport à la journée et évidemment j'ai effacé temporairement ces fibos là ok je savais que j'étais ici sur les 50% du mouvement du jour donc je savais que c'était un point d'intérêt donc à ce moment là je vous invite toujours à faire la même chose à reprendre des fibos ici puis après juste voir si notre overlap ça converge donc on voyait bien que notre overlap était quand même très 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 près des 38 fibos et ça a été vraiment une zone sensible encore une fois idem pour la suite lui par contre c'est un petit peu moins évident c'était les 23 sur le mouvement du jour mais encore une fois il y avait il y avait moyen de reprendre encore une vente ici sur les deux overlaps ici vous voyez et voilà donc ça m'a permis de rentrer ici et ici évidemment c'est des plans que j'ai partagé en direct pour tout le monde là moi évidemment je savais pas qu'il allait avoir une news concernant apple mais vous voyez le marché quand même du moment où un overlap cède c'est déjà là c'est déjà là pour moi un signe d'afflabissement parce que premièrement la technique des overlaps c'est une technique de suivi de tendance donc on essaie d'avoir des niveaux on sait on essaie d'avoir de voir si la tendance est saine c'est comme ça du moment où ce qu'il y en a un qui cède c'est là que ça doit nous animer une mèche et c'est là qu'on doit essayer de planifier à l'inverse en faisant le cheminement inverse simplement et quand on prenait nos fibos évidemment mais les fibos pouvaient être très bien se faire vendre aussi donc on a vraiment eu un pull back ici on a eu un ici une défense des 50 on a eu notre pull back direct sur l'overlap ici en M15 sur les 38 et après on a été chercher les 61 et après mouvement aussi encore une fois qui permettait d'aller chercher les 50 une dernière fois pour aller chercher l'overlap ici et après c'est reparti il est 74 après la news là oublie ça concernant ici le dernier mouvement c'est ce que j'avais envoyé aussi comme notification à tous de vérifier ici le risque ratio était très bon voyez c'était le support en h4 et on avait un risque ratio qui était excellent et on a eu un signal tout à fait tout à fait correct et finalement si quelqu'un désirait encore vendre chose que je n'ai pas fait moi cette fois ci mais on pouvait quand même prendre nos fibos sur le mouvement du jour sur le mouvement du jour et encore une fois on a été rechercher un double top ici on a même eu un signal ici une fois on a eu un double top et les 38 se sont fait refluer et la clôture je dois vous l'admettre elle n'est pas belle par contre cette fois ci la clôture en h4 donc voici la clôture en h4 donc ça fait quelques recaps que je fais avec vous vous savez ce que ça veut dire pour moi donc si on a une clôture comme ça déjà là il va falloir peut-être vérifier ici un pull back sur la clôture voyez ici donc ici ça serait sans doute une zone de vente évidemment peut-être que ça pourrait être un échec je dis pas que c'est c'est voué au succès mais ici si c'était une zone de pivot ça se transforme encore une fois en résistance pareil comme comme d'habitude quoi l'objectif serait évidemment la zone ici et peut-être encore une fois aller chercher le haut de canal journalier le haut pas de canal pardon mais le haut de range on a ici quand même en h4 la mm 200 peut-être je sais qu'il y a des gens qui aiment bien prendre note des obliques donc j'en parle pas beaucoup mais bon on a une oblique ici on a deux points on voit bien que la mm 200 peut-être qu'on pourrait légèrement décaler en dessous et voilà voir qu'est ce qui pourrait se passer à ce niveau ci mais ça reste la contre tendance je préfère de loin commencer à rentrer le lendemain même si je rentre deux trois cents ou trois quatre cents points après c'est pas tellement grave comme aujourd'hui je suis rentré en vente juste pour vous dire je suis rentré en vente à partir d'ici j'ai même eu pris une petite vente un peu plus haut mais là ce serait difficile à expliquer mais j'avais en m1 j'avais eu la technique de scalping et on a eu un retournement même je peux même en parler deux petites secondes rapidement en m1 c'était quand même intéressant de le m1 aujourd'hui sur les plus hauts si mon ordinateur ok donc je vais agrandir juste pour vous montrer quand même si vous voulez voir une vidéo allez voir ma vidéo sur la technique des fois de scalping peut vous aider donc vous voyez bien ici que ça monte tranquillement m1 et qu'un palier que c'est d ça c'est à l'open donc après ça a commencé à descendre tout le long et moi je pense c'était à peu près ici que j'ai commencé à rentrer ok voilà rentrer une fois et après j'ai appliqué mon plan en m15 mais vous voyez à quel point il y a quand même une certaine propreté des mouvements des prix voilà c'est ici par contre il n'est pas venu chercher il est venu chercher la mèche là mais il était quand même pas tellement loin des clauses ici on est les clauses oui vous pouvez voir que break out baissier encore une fois deux fois on a été chercher le niveau de prix ici break out baissier encore une fois on a été chercher les niveaux de prix ici et ainsi de suite ici je ici par contre j'ai plus surveillé après moi je regardais plus mon m15 c'était plus important pour moi après une année quand ça part ça part ok voilà qu'après il n'y a plus d'overlap donc concernant notre h4 on fait un retour dessus voilà c'est pas top c'est un signe de break out baissier donc à suivre pour la semaine prochaine ça donne ça donne quand même quelque chose d'intéressant si jamais vous avez des ventes mais c'est intéressant des gardes en swing voilà quoi sur ce je souhaite un bon week-end à tous on va je ferai d'autres récap évidemment la semaine prochaine puis on verra comment comment l'évolution des prix ça va aller ok au revoir